et bien bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur nanatsu no taizai donc on est parti pour la partie 3 du tuto et la fin du coup pour la tour des épreuves alors j'ai dû changer de team en cours de route parce que à partir de l'étage 24 ça fait l'étage 24 en lui-même il est hardcore très hardcore c'est à dire qu'avec la team que je vous ai présenté pour les autres étages il n'est pas réussi à le passer avec j'ai dû faire une trentaine quarantaine de trail j'ai pas réussi à passer avec cette team là j'ai dû la passer en environ 10 même pas en moins de 10 trail qu'au moins de 10 trail entre 6 et 7 à peu près si vous avez c'est mieux à la place de merlin vous mettez comme il s'appelle tard miel du coup et en ce qui concerne le gauzeur que ce soit le rouge ou le vert vous mettez celui que vous voulez parce qu'en fait j'ai testé les deux un forcément parce que je me suis dit qu'elle roue peut-être que le rouge est plus tanky que le de le verre par rapport à la tour du coup de donner qu'à j'ai testé le verre sur l'étage 24 avec ma team que je vous ai présenté juste avant du coup sur les autres étages et il mourait à partir du tour 2 donc j'ai essayé avec gauzeur rouge mais gauzeur rouge la même chose et meurtre tour 2 donc voilà donc là la stratégie en fait c'est simple pour passer cet étage c'est de full cut l'aspect du bassin au centre et de de le stone d'être possible et kelly god et bien sûr de placer votre respect en ayant une bonne rng des cartes pour vous régime full vie et vous pouvez recommencer directement votre combat si vous n'avez pas minime minimum je dirais là une hao et argent et une mono cible gold du coup en comptant le rang club de gauzeur pour une chôte 1 de 2 bière directement d'entrée de l'oeuf enfin pour le faire proxion passif et ensuite vous le tuer tour d'après voilà donc là on va entamer zara trace alors qu'est ce que fait zara trace et puis la nourriture prenez nourriture attaque aussi pour justement être sûr de qu'il donc zara trace bonus contre les démons un règne surprenant alors augmente la valeur d'attaque dans la tête d'une valeur de 35% de sa défense au début du combat ok d'accord donc là il a 12000 ouais je vais faire le calcul du tuer sur le téléphone parce que de tête ça passera par un top donc on est à 12 1854 moins non plus en 5 voilà il divise par 75% du coup ça fait qu'il va gagner 17000 d'attaque ça fait beaucoup là on verra bien une fois une game mais ça me paraît beaucoup ok donc tant qu'il a des alliés on peut pas le cibler retire les malus donc on peut pas le stone lorsque 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 l'on vous opte n'arrive plus à lire moi lorsqu'un coup critique n'est pas effectué sur une compétence sur un ennemi les dégâts du héros sont augmentés ok donc c'est la compétence du verre coup il revient la vie avec 50% de ses pv ok à supprimer une compétence aléatoire bien relou donc c'est ce qu'il sait ignore la résistance et ignore la défense ok l'aspect ça fait quoi ignore la défense ou nos cibles ok bon eh ben c'est parti let's go on est parti bon on n'a pas on n'a pas une main gottière comment c'est sans carte gold de sa règle pense pas que ça va passer un honnêtement elle poste n'a spire deux tours ouais bon sur pas le coup parce que la gauze arrive à mourir ok on n'a plus notre aoe mais on a une monnaie cible gold donc on voit pas un toc un coq non faut peut-être mieux que je fasse une argent je met plutôt le rank up sur ellie voilà le rank up sur ellie me permet de monter le shield et un autre stun du coup ok ça c'est nice ok très bonne main ça pique un ok passif des ligotes qui proc il nous a défaut c'est quoi une carte d'ellie je crois aïe aïe bon ça on a encore le stun de ellie donc ça va oh c'est beau je serais tenté non il enlève pas les boeufs donc du coup on mettrais un shield on va le stun lui et on va faire ça du coup là on a les deux sbires qui s'installe qui est cool c'est que les sbires ils ont pas de capacité de revivre donc une fois qu'ils sont morts ils sont morts quoi voilà c'est bien qu'on ait toujours l'aspect de zara trace de sariel ok c'est cool on l'a ok bon soit l'autre il a que sa spé il a combien de vies en 8000 et celui là 294 milles ouais je sais pas en vrai ce serait du gâchis on va faire ah c'est non attention on oublie est ce qu'on peut pas stun les deux donc tac et vu que zara trace il attaque pas on va mettre là haut et on mettra la spell tour d'après de illigote en fait j'aurait presque plus loin de l'autre mais ça aurait pas une chose quoi c'est bien ça le problème même avec la hausse aurait pas suffié donc vaut mieux sécuriser comme ceci que zara trace l'attaque oui 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 de quoi faire ça ceci et on va lui enlever sa spé à lui ça passera au deuxième essai du coup parce que oui j'ai pendant le cut forcément j'ai fait un cut parce que j'ai à parce que j'ai échoué et là ça part plutôt bien même si on va se prendre l'aspect voilà chaque lac là assez étourdi en plus aspect ouais bon ça va c'est pas trop trop dérangeant encore là il m'enlève la carte de sariel ça va piquer ça voilà ok bon malheureusement on aucune capacité pour le tuer faire ça ça et ça comme ça on a de nouveau l'aspect d'élisabeth ce qui nous met bien est ce que ça se paye va la mettre sur élisabeth ou est-ce qu'il va la mettre sur sa réelle du coup ok sur élis ou tchata la picote heureusement que j'ai recharger ma spé serait cool qu'il me l'enlève pas ok c'est parfait du coup ça va passer tranquillement pas tranquillement au bout de deux essais donc ça va c'est pas un truc de ouf quoi on a vu pire j'ai par exemple sur l'état de 24 après si vous galérez vraiment trop moi ce que je vous conseille vraiment c'est d'attendre la semaine prochaine d'avoir pour dropper the one et là vous faites une team full humain pour le boost de la tour ce qui est un boost de la tour là si vous avez pas vu augmente les stats de base de 30% pour quand tous les alice sont de classe de la même race donc vous faites une team full humain par exemple et puis voilà quoi et qu'est ce qu'un or the one et vous le roulez normalement sur la tour quoi tac tac normalement avec le 2 à os ça le tue ça le fait revivre et l'aspect le tue voilà parfait et l'aspect magnifique et ben ça a été plus facile dans le dernier étal comparé à à l'état de 24 du coup et voilà on récupère nos sept pièces des voyages happening et c'est parfait bon ben voilà la tour est terminée encore une tour de plus de clean magnifique donc là on a bien avancé dans le titre normalement on est presque à la fin à presque il aura peut-être dû faire des abandons pour pour le titre mais on verra ça plus tard normalement là on a des trois tours d'effectuer voilà c'est quoi je n'ai pas besoin de tout donner les 3 et serre là ça aurait été compliqué dans cette tour sauf si à la rigueur on avait the one et encore une seule équipe pour tout faire facile malheureusement j'ai pas réussi je ne pensais pas avoir tant de mal avant la fin ok donc ça c'est du coup perdre 20 fois pour le dernier étage mais ça je le ferai plus tard parce que ça c'est compliqué en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo à la partager pour un maximum de référencement et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo show